Je m'appelle Claire Garnier, j'ai été élevée en pension depuis l'âge de 11 ans. C'est de là qu'est venu le bénévolat. J'ai aidé les plus jeunes que moi à faire des choses. Je les emmenais au coiffeur par le pensionnat de la rue de Bayeux à la rue de la Dévrande. J'avais 15 ans. Ensuite, je me suis mise au travail. J'ai connu mon mari au CHU. Et puis ensuite, je suis arrivée à Héroville suite à le fait que j'étais avec mon mari. Donc, je suis arrivée en 68 et lui était là depuis décembre 67. Au 103, quartier du Grand Parc, l'immeuble venait d'être construit quand il l'a eu. Et je suis restée jusqu'à sa démolition, qui nous a fait très mal. Donc ensuite, je suis arrivée au quartier. Ça fait combien d'années en tout dans le même immeuble ? Lors de 67, 68, la démolition. Je crois que ça fait à peu près une quarantaine d'années. C'est une belle tranche de vie. Et de plus, il a fallu que je m'occupe de la démolition, vu que j'étais élue. Ça a été encore le plus dur. Donc, j'ai mes enfants qui ont grandi sur le Grand Parc. J'ai vu construire les écoles, l'église, un peu tout Héroville. À ce moment-là, quand on se déplaçait sur Héroville, c'était par bénévolat, les gens qui faisaient du covoiturage. Vous travailliez encore à ce moment-là ? Je travaillais au CHR, oui. Et puis après, j'ai travaillé un peu au CHU. Donc, j'ai arrêté après la suite pour élever mes enfants. Alors, après, quand mes enfants étaient à l'école sur Héroville, donc ça a commencé par l'école Le Bailly, je commençais déjà le bénévolat en accompagnant les enfants. Ensuite, l'école Le Bailly a fermé. Ça a été l'école de… Vous étiez rattachée à Malfilâtre, peut-être ? Voilà, mes enfants étaient à Malfilâtre. Donc, j'ai fait aussi du bénévolat. Je faisais les kermès, je faisais les costumes. Je faisais les classes vertes et les classes de mère avec les enfants. Ensuite, j'ai mes enfants qui ont été aussi à Saint-Michel. Pareil, je faisais du bénévolat dans les kermès, je faisais les costumes. J'ai toujours été là, présente dans les quartiers. Je ne faisais pas partie de l'association de parents d'élèves, mais j'étais toujours là pour donner un coup de main. J'ai même eu une anecdote. Une fois, la directrice était débordée à Malfilâtre. Malfilâtre, il y avait une manquée de maîtresse. Elle m'avait demandé le temps que l'inspecteur était là avec l'autorisation de faire la classe la matinée. Vous l'a embauchée comme institutrice. Oui, elle m'avait donné de quoi les surveiller. Puis bon, j'ai trouvé ça très sympa. Puis les enfants étaient contents d'ailleurs. Bon, après, je me suis quand même investie ensuite dans le moment de la rénovation dans les quartiers. Donc, je me suis investie. J'ai créé l'association Groupe Accueil Entretien avec le soutien de Annie Berger puis de Daniel Hébert qui étaient élus à ce moment-là. Donc, j'ai créé l'association, mais mon association ne faisait pas d'animation. J'étais là pour aider les gens en cas de problème avec les bailleurs. Je ne m'occupais que des belles portes et du Grand Parc. J'allais accueillir les nouveaux arrivants. Je me présentais, puis je faisais des réunions à peu près tous les mois, avec un mois sans bailleur et ensuite, on faisait avec le bailleur et la ville. Dans les quartiers avant que moi j'arrive à la politique, les premiers squares qu'il y a eu sur les belles portes et le Grand Parc, c'est l'association Groupe Accueil Entretien qui s'est battue pour les faire mettre. Et il y a eu deux terrains qui ont été faits sur le Grand Parc. Le jeu en bois qu'on escaladait au bout de l'immeuble avec des cordes, c'était fait par les parents avec l'aide de Daniel Hébert. Un matin, c'est vrai, on avait tous pris la patte. Donc l'élu avait mis la main à la patte aussi ? Oui, Daniel Hébert, oui. Il avait mis la main à la patte et puis à ce moment-là, il n'y avait pas les normes comme il y a. Et en échange, il a fait un petit terrain de tennis sur l'autre côté, à l'autre bout de l'immeuble pour les jeunes. Après, on a créé des associations. Il y a eu coup de pouce santé. Donc j'ai fait partie de... La fameuse mutuelle ? Le coup de pouce santé. Donc j'ai participé. On a fait les démarches et tout pour trouver une mutuelle. Et avec Annie Berger, j'ai créé le réseau d'échanges et de savoirs qui se passait au centre socioculturel à ce moment-là. Ça consistait en quoi ? Donc c'était quelqu'un qui proposait un service et puis on donnait en échange un service que fait un peu la boutique Habitat maintenant, je crois. Et on avait fait une exposition avec Annie Berger à Paris pour le réseau d'échanges et de savoirs. Donc j'étais partie avec elle. J'ai vu la création de la Voix des Femmes. J'y allais pour donner un coup de main, mais pas pour travailler dans l'association. Jamais je me suis investie dans l'association. Après, j'ai été aussi au judo. J'ai commencé par donner des coups de main en tant que membre. Parce que vos enfants... J'ai Sylvain, mon fils Sylvain, qui faisait du judo depuis tout petit. Et ensuite, je suis devenue membre du bureau. Après, je suis passée présidente pendant de nombreuses années. Et j'organisais, chose qui ne se fait plus, des interclubs à Hérouville. Et alors là, j'y allais. Je cherchais les tapis, on montait tout. Enfin, j'adorais ça. Et puis c'est pareil. Moi, je faisais partie du concours Fleurir la ville. Ça fait plus de 30 ans que je le fais. Plus de 30 ans. Donc là, c'est rigolo aussi. Vous avez commencé à vous en occuper bien avant d'être élue en charge de ce projet-là. Ah oui, du temps de Daniel Hébert, au moment où il y avait les anciens de la Plaine-Normande, de chez Opaq, à ce moment-là, Mme Garcia et Claudine de la Plaine-Normande. On était ensemble et on a fait ça depuis des années et des années avant d'être élue. Ça a été créé par la mairie, ce projet-là ? Ça a été créé par la mairie, le service logement de Daniel Hébert. Les jeunes dans les quartiers s'ennuyaient. Alors, on avait un local dans le bas de mon immeuble qui était un truc à vélo qui ne servait pas. Le bailleur a accepté de me le mettre à disposition. Je l'ai fait aménager par les enfants. Les plus grands, d'ailleurs, ils ont amené chacun des meubles, des livres pour la lecture, des canapés. Ils ont amené tout. Il y a des choses propres. Et c'est moi, quand j'ouvrais et quand je m'en allais, je fermais. Je me laissais ouvert, je surveillais de chez moi. Donc, c'était une sorte de local jeune ? Jeune. Les plus petits, les plus grands s'occupaient aussi des petits et ils venaient faire de la lecture et jouaient à des jeux. Et je trouvais ça très bien. Puis après, malheureusement, le local a été pris pour la boutique Habitat. Donc, puis après, moi, j'ai arrêté. Mais bon, c'est vrai, j'ai toujours été plus ou moins là pour... Je trouvais que les jeunes avaient besoin qu'on les aide. Et vous trouviez les quartiers agréables à vivre ? Ah, moi, oui, le Grand Parc. Je pouvais le traverser la nuit. Je n'avais pas peur. Autant que j'avais peur de me traîner dans le quartier du bois que pourtant, qu'il n'était pas dangereux. Mais moi, le Grand Parc, je pouvais le traverser. Je n'avais aucun problème. Parce que c'est un quartier que vous connaissiez par cœur et que vous connaissiez tout le monde aussi. Oui, les jeunes me connaissaient, oui. Et ce que vous avez vu de la construction de la ville, justement, et de la naissance des animations. Vous avez connu le carnaval. J'ai vu la construction. J'ai vu pas mal de choses se construire tout autour de moi. Vraiment, ça a été important de voir la ville. Moi, je me suis mariée à la vieille mairie. Mais après, quand il y avait le cabanon, il y avait la mairie qui s'ouvrait et tout. Je trouvais ça formidable. Ce que vous appelez le cabanon, c'est un petit cabanon. C'est un petit cabanon. C'est un petit cabanon. C'est un petit cabanon, un petit truc. C'est vrai que la mairie a été construite tardivement, fait inauguration en 87. Oui, j'y étais forcément. Voilà. Vous avez vu François Mitterrand ? Oui. J'ai même eu un jour, on a mangé avec un ministre. Qu'est-ce que vous pensez de l'architecture de la mairie du centre-ville, par exemple ? Je n'aime pas. C'est froid. Pour moi, c'est froid et pas accueillant. Je pensais qu'on avait commencé à faire des petits aménagements, mais je pensais qu'on aurait dû faire autre chose, comme la salle de conseil. Ça, trop froid. Quand vous êtes dedans, soit vous avez trop le soleil ou vous avez froid. Non, personnellement, je n'aime pas l'architecture. Après cet engagement associatif qui est un fil conducteur dans votre vie, vous arrivez dans la politique ? C'est M. Thomas qui m'a sollicité parce qu'il voyait que les gens me connaissaient, bien sûr. quand j'étais au judo, ils voyaient comment les gens étaient avec moi. Donc, bon, je ne voulais pas. On est venu souvent chez moi pour faire des réunions avec les jeunes et tout. Et puis, bon, j'ai dit écoutez, oui, OK, j'accepte. Et vous attendiez, voilà, à être mère adjointe ? Non. Non, parce que pour moi, mère adjointe, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur sa campagne parce que moi, je n'aimais pas resté à rien faire. J'ai juré un peu les campagnes et ça me plaisait, mais je ne me sentais pas une politique. Moi, j'étais, enfin, pour moi, j'étais là pour les gens, aider les gens. Je ne me sentais pas une politique. C'est pour ça que les photos, tous ces trucs-là ne m'intéressaient pas. Moi, mon but, c'était aider les gens, être à leur écoute, que je continue malgré tout parce que les gens me voient, ils en carrefour, ils m'arrêtent, ils causent, ils ont besoin. Et ça leur manque, justement qu'on ne les écoute plus comme avant. Parce que moi, je pouvais recevoir quelqu'un dans mon bureau sans pour ça qu'il ait besoin. Après, vous héritez donc du logement et de l'action sociale, ce qui vous correspond bien. Ce qui me plaisait beaucoup, énormément. Même quand je l'allais à la maison de retraite, les personnes âgées, je faisais mon petit tour le matin à 8h avant d'aller à la mairie, les personnes âgées attendaient. Ils attendaient. C'est important pour eux d'aller les voir, de discuter avec eux. Mais bon, pour moi, tout ça, c'était naturel. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que vous étiez à la mairie autant que les agents, en fait. Vous arriviez le matin, vous repartiez le soir. Oui, j'allais avant à la maison de retraite et je revenais, oui. Et pourtant, j'avais mon mari à m'occuper entre deux. Si on parlait un peu de votre immeuble, je sais que ça va vous faire de la peine, mais vous parliez de la première rénovation dans laquelle vous étiez engagée, la rénovation des quartiers. Alors, on avait droit à ce moment-là soit d'avoir un changement d'évier ou nous faire mettre autre chose dans l'appartement, changer quelque chose dans l'appartement pour améliorer. Donc, moi, j'avais pris un double évier. Mais c'était ça, c'était l'HVS, qu'on appelait ça, renouvellement urbain. Habitat, vie sociale, je crois que ça s'appelait. Donc, c'était ça, c'est là que j'ai commencé à travailler avec eux. Après, quand arrive ce qu'on a appelé l'ANRU, le grand projet de ville, le vrai gros mouvement de rénovation urbaine. Je suivais les Réunions, je suivais les Réunions. Il y avait besoin, parce que vous l'avez dit... Non, le miel pouvait résister encore. On n'avait pas d'humidité, on n'avait rien. Pourquoi il a été choisi, vous savez ? Parce que c'était le long de l'avenue et ils voulaient mettre des commerces tout le long de l'avenue. Alors, ils ont choisi une autre. Mais je l'ai en photo, je l'avais donné en cadre. Donc, effectivement, j'ai vu les articles dans la presse. En plus, ils ne vous ont pas épargné dans le sens où ils vous ont obligé à témoigner aussi le jour même de la destruction. Oui, mais que j'ai perdu la voix. Ce jour-là, j'ai perdu la voix par le stress. Le maire est venu à ma rescousse. Je ne pouvais plus parler. Ça a été dur pour moi, justement. J'ai pris ça pour une punition, presque. Non, non, c'était très, très dur. Du coup, vous avez dû déménager. Vous êtes restée au Grand-Pas. Vous changez de quartier. Non, on m'a changé de quartier d'office. C'est-à-dire ? On n'avait pas le choix. Il fallait qu'on déménage. Oui, mais il n'y avait pas moyen de rester dans votre quartier de prédilection, non ? À l'époque ? Non, non, non. Partir pour partir, mon mari ne voulait pas aller dans l'intérieur du Grand-Pas. D'accord. Donc, on est allé au Val. On était juste derrière la mairie. On y voyait très bien. C'était clair. C'était bien. Et puis, après, malheureusement, j'ai quitté le logement il n'y a pas un an. Bientôt un an. Je me sens moins bien où je suis. Qu'est-ce que vous pensez de ce que la ville est devenue maintenant ? Parce qu'elle a beaucoup changé. Oui, il fait bon vivre à Héroville. Mais maintenant, je trouve qu'on ne voit plus personne dans les quartiers comme avant. Avant, on allait à la rencontre des habitants. Moi, j'y allais beaucoup avec les bailleurs, d'ailleurs. Mais bon, je trouve que tout ça, ça se perd. Alors, soit qu'ils ont un manque de temps. Moi, j'étais disponible parce que je ne travaillais pas. Mais je ne sais pas. Ne serait-ce que d'écouter les gens. Mais sinon, moi, je l'aimais bien vivre à Héroville sans m'occuper de la politique, de m'occuper du maire qui était là. Vivre entre voisins. Et on était tous... On se rendait service. On s'occupait des gens, mais sans jouer les commerces. On était là, on s'entendait bien entre nous. J'aimais bien, moi, ce contact-là. C'est peut-être ça qui m'a poussée à faire des choses dans Héroville. Plus à m'investir dans mon quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada